Le 15 août 1940 Créé le 15 août 1940 dans les camps d'entraînement militaires de Milowitz et Konigsbruck, la 14ème division de Panzer est constituée des restes de la 4ème division d'infanterie après sa réorganisation. Fin mars 1941, la division est déplacée au nord-ouest de Vienne pour être employée à la frontière de la Yougoslavie. Elle forme deux têtes de pont à partir du 5 avril 1941 et finit par marcher jusqu'à Sarajevo le 19 avril 1941. La division retourne s'entraîner ensuite près de Berne. La division se tient prête dans la région de Radom à partir du 6 janvier 1941 pour passer à l'attaque le 22 juin dans le cadre de l'opération Barbarossa. Elle enchaîne ensuite les victoires jusqu'au 22 octobre 1941, date à laquelle son avancée est stoppée. Elle fait même en retraite au Mnus le 1er décembre après de lourdes contre-attaques russes. Elle y reste jusqu'au 29 janvier 1942. La division reprend ensuite son attaque pour prendre Aleksandrovka le 11 février 1942 et reste dans cette zone jusqu'à la mi-mai. Le 17 mai, la division poursuit son offensive. Avec la 6ème armée, elle peut fermer la poche au sud de Kharkov. La division fut remplacée sur place par la 1ère Gebirgs Division, division de chasseurs alpins, et participe ensuite à l'offensive allemande appelée Blau en direction du Caucase et de Stalingrad en arrivant par le sud de la ville. Des renforts en provenance du 36ème régiment de Panzer ont pu amener 24 chars supplémentaires au combat, la division ayant subi de lourdes pertes durant l'été. La bataille pour Stalingrad s'engagea à partir du 20 août 1942 au sein de la 4ème armée de Panzer. La division est ensuite rattachée à la 6ème armée de Général Paulus à partir du 9 octobre pour combattre dans la partie nord de la ville. Mais les pertes sont énormes, au point que la division est déclarée comme n'étant plus en état d'attaquer dès le 26 octobre. Elle est donc retirée du front début novembre 1942, derrière le front roumain. Au cours de la principale attaque russe visant à contenir les forces allemandes à Stalingrad, les restes de la division ont été repoussés vers l'est et enfermés dans la poche de Stalingrad, qui fut liquidée en février 1943 après près de 2 mois et demi de siège, quasiment sans ravitaillement. Les équipages de la 14ème Panzer Division se sont donc transformés en fentes assez rapidement, principalement par manque de carburant et de munitions. La division est réactivée et reconstituée dans la région d'Angers, Nantes et Cholet en mars 1943, à l'aide des restes de la division qui n'ont pas été encerclés à Stalingrad. A partir du 17 octobre, elle est renvoyée sur le front de l'est, où elle livre de multiples batailles, se soldant globalement par des échecs. Elle est retirée du front fin janvier 1944, après avoir subi de lourdes pertes, puis aide à la défense de Tcharkassie, et ensuite s'amorce la retraite en Roumanie à partir de début mars 1944. Elle continue à enchaîner bataille sur bataille, parfois reculant, parfois étant déplacée vers d'autres régions. Elle combattit près de Kitchineff, Riga, puis dans la région de la Courlande pour la 1ère et 3ème bataille, puis la 4ème et 5ème bataille. Jusqu'à la fin de la guerre, les restes de la division combattirent dans la poche de la Courlande, dont une partie a pu être évécuée vers l'ouest peu avant la capitulation. Les combattants restants furent capturés par l'Union Soviétique.